Nous remarquons que dans notre pays, actuellement, le dialogue social est un peu, comment dire, un peu tendu, un peu, on appelle ça, bipolaire. Ça veut dire, ça ressemble à une guerre de chefs de clan. Par exemple, entre le gouvernement et l'opposition, entre les autorités de l'État, la société civile, entre les différentes factions, etc. Et alors, chacun veut marquer des points, on cherche à se justifier, on se croit toujours attaqué, et cette polarisation paralyse la pensée. On n'arrive pas à réfléchir sur les vraies questions, et paralyse aussi l'action. Il est temps, c'est l'appel que je fais, il est temps de s'élever au-dessus de nos intérêts particuliers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques ou sociaux. Et donner la priorité au bien commun. Le bien commun du peuple, c'est quelque chose de sacré, ça. Le bien commun du peuple, c'est la boussole qui doit nous guider. Et sans laquelle, si on n'a pas une préoccupation constante pour le bien commun, beaucoup de questions restent en panne. Comme par exemple, le découpage électoral qui doit être vu à cause des mouvements de population, ça traîne depuis longtemps. La question du système électoral, que se passe de pause. La question du financement des partis politiques, qui est une question très grave, et sur laquelle aucun gouvernement, jusqu'à présent, n'a réussi à s'entendre. Faute de volonté politique, faute de soucis pour le bien commun. Alors, ce souci du bien commun nous pousse à nous préoccuper, par exemple, de l'indépendance de nos institutions. La santé d'une démocratie dépend de la confiance qu'on a dans les institutions. Et si cette confiance-là est entamée, l'édifice démocratique devient très fragile. Maintenant, le bien commun, ce n'est pas seulement le souci des autorités de l'État, ou des députés, ou des ministres. Le bien commun, c'est aussi le souci des électeurs. Parce que vous savez, les électeurs, quand on va voir un député ou un ministre, on dit « Vous ne pouvez pas faire ça pour moi ? » Bien, quand quelqu'un devient candidat, on se demande « Qui vous ne pouvez pas faire pour moi ? » Mais la question n'est pas là. La question « Qui vous ne pouvez pas faire pour nos pays ? » C'est ça, la vraie question. Mais on est tout le temps là pour chercher des intérêts personnels. Et chercher des faveurs. Ou chercher un backing. Malheureusement, c'est devenu une espèce de maladie de la société mauricienne. De dépendre sur le backing pour son avancement. Or, si on continue dans ce sens-là, nos institutions vont devenir quoi ? Des clubs de protégés. Et les protégés vont commencer à protéger leurs protecteurs. Et ça va être un secte vicieux, une boucle qui est bouclée, et on n'avance pas comme ça. Alors, le bien commun doit être la passion partagée des députés et des électeurs. Je crois qu'il y a une formation politique à faire pour les électeurs, de ne pas se servir des députés pour leur avancement personnel, mais apprendre à travailler pour le bien commun du pays. Donc, vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là qu'un dialogue constructif peut se développer. Un dialogue constructif, vous savez, pour qu'un dialogue soit construit, il ne faut pas avoir peur de l'opposition. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui ont une position différente de la même. Quand quelqu'un a une position différente, il faut l'écouter. Pour faire face à cette grande crise des abus sexuels dans l'Église, le pape, en réfléchissant avec beaucoup d'autres personnes, a mis son doigt sur la source de ces abus. Et la source de ces abus a été identifiée comme étant ce qu'on appelle le cléricalisme. Le cléricalisme, ça veut dire que le pouvoir de décision est restreint dans la main des prêtres et des évêques. Et que des décisions se prennent dans des cercles restreints. Il n'y a pas assez l'apport des femmes, des jeunes, dans la réflexion et le discernement à l'intérieur de l'Église. Alors, et deuxièmement, ce qui est une des plaies du cléricalisme, c'est cette hantise pour la réputation de l'Église. Une telle hantise qu'on ne parle plus de rien quand ce n'est pas bon. Non, il faut, comme le pape François nous a donné un grand exemple, reconnaître les torts, reconnaître les péchés de l'Église. Sans, avec honte, parce que nous sommes fonds de partie de l'Église, mais sans regret, parce que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer et aller de l'avant. Alors, pour désamorcer cette crise, le pape a lancé pour la première fois dans l'Histoire un synode qui concerne tous les chrétiens dans tous les diocèses du monde. Autrefois, un synode, c'était une réunion de 300 évêques environ, représentant des pays du monde à Rome. Maintenant, il dit non. Avant ce synode à Rome, qui aura lieu à Rome en 2023, je crois, il veut que tous les diocèses dans le monde, alors là, des laïcs, des jeunes, des femmes, tout le monde, puissent participer à un dialogue, une réflexion, un partage, un discernement sur quelles sont les meilleures manières de vivre ensemble dans l'Église et d'avancer dans cette manière plus synodale où tout le monde participe. est-ce que c'est une réunion de l'Église ? Sous-titrage Société Radio-Canada